Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lundi du septième semaine du temps ordinaire. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait, et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ? » Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un Esprit qui le rend muet. Cet Esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet Esprit, mais ils n'en ont pas été capables. Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'Esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara, « Pourquoi dire, si tu peux ? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le Père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'Esprit impur en lui disant, « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'Esprit sortit. L'enfant devient comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva, et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogeaient en particulier, « Pourquoi est-ce que nous, nous n'avons pas réussi à l'explicer ? » Jésus leur répondit, « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sans la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'Évangile que nous venons à peine d'écouter nous montre Jésus en confrontation avec la foule et les disciples. Adressant encore sa parole à la foule, Jésus en même temps essaie de fustiger le comportement et le manque de foi de ses disciples. La foule entoure Jésus et, à sa vue, elle fut superfaite et les gens accourent pour le saluer. Qu'est-ce qui anime et agite cette foule sinon le désir de voir Jésus intervenir là où les disciples auraient échoué ? L'échec peut bien, souvent, nous éloigner de Jésus. Mais cette foule reconnaît en Jésus celui qui vient à bout de tout ce qui empêche le progrès de l'homme. A une condition, reconnaître Jésus et le saluer, c'est-à-dire l'adorer. Nombreux sommes-nous à la suite du Christ et nous avons encore besoin de le reconnaître et de l'adorer malgré les difficultés de nos frères et sœurs et les limites de notre vie. Il y a ici une situation particulière qui montre la limite des disciples, incapacité des disciples à guérir l'enfant qu'un homme amenait à Jésus. Les apôtres étaient un intermédiaire, c'est Jésus qui guérit. C'est la foi à laquelle Jésus les invite, savoir se référer à Jésus lui-même. Quant au muet, il est en même temps le prototype de toutes celles et ceux qui se laissent encore entraîner dans l'indifférence devant l'injustice, la pauvreté, le mépris, la corruption et la marginalisation, la discrimination et que sais-je encore. Chaque fois que nous nous taisons sur ces mots, nous souffrons nous aussi de la parole, du manque de parole. Ou alors, trouver des gens qui enlaissa du père de cet enfant crier vers Jésus-même avec cette foi. Si tu peux, quelque chose vient à notre secours par compassion envers nous. Que Jésus vienne en aide à chacun de nous, qu'il change nos cœurs, qu'il augmente notre foi et que désormais nous puissions nous aussi nous saisir de compassion pour nos frères et sœurs et les encourager à grandir dans l'amour de Jésus qui saisit, soulève et ramène à la vie. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501